salut salut l'assistance bienvenue sur mysostech votre chaîne d'assistance informatique alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo n'est ce pas allons pas une nouvelle pour la continuité de mon précédent tuto n'est pas lié à l'installation de whatsapp sur iphone 4 sans jailbreak alors lors de ma précédente vidéo n'est ce pas j'ai remarqué qu'il y avait plein de commentaires des personnes qui savaient pas du tout comment télécharger l'appli ou comment l'installer espace via 3 utols il s'est également posé un souci le compte ait une nécessaire n'est ce pas pour l'authentification de l'application c'est ce petit point d'ombre n'est ce pas que nous allons corriger tout au long de notre seconde vidéo alors c'est parti là chez google vous faites whatsapp iphone 4 et ouais 7.1 point de ok là c'est la précédente vidéo également on peut ajouter autre chose ok ceci donc c'est la partie une n'est ce pas de notre vidéo et là nous avons le lien pour accéder à l'appli ok et si nous avons n'est ce pas les différentes étapes pour installer et l'application avec le logiciel 3 utols le logiciel que vous pouvez télécharger tout juste là le logiciel 3 utols ou alors si vous souhaitez n'est ce pas avoir le lien direct pour télécharger la version ipa n'est ce pas de whatsapp ok alors une fois que c'est ouvert ici oui voilà les caractéristiques n'est ce pas de l'application voilà la taille et là nous avons tout simplement couché là et patienter que ça charge ok ensuite le téléchargement se fera de façon automatique comme vous pouvez le constater là si c'est pas le cas chez vous vous avez qu'à cliquer sur le bouton comme je peux faire la clique droit télécharger avec idm si je peux faire le choper avec mon accélérateur de téléchargement du go ici je vais annuler et ensuite on démarre le téléchargement même si souci de connexion ok là le téléchargement il démarre alors là c'est terminé avec le téléchargement n'est ce pas nous allons ouvrir l'emplacement ok voilà l'application au hasard n'est ce pas au format ip a que nous allons installer dans l'iphone ok alors pour la suite n'est ce pas nous allons connecter directement et l'application pourtant pour moi nous allons connecter l'iphone à notre ordinateur et puis nous rendre sur apps et faire un clic et glisser transporter ceci vers vers le téléphone directement alors je vous laisse continuer directement avec le guide et puis et 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, après l'installation de l'application sur votre iPhone, vous l'ouvrez et vous allez remarquer qu'il vous est demandé d'entrer un identifiant Apple. C'est-à-dire, en fait, le compte avec lequel l'application a été au préalable téléchargée. Donc, sans cette authentification, n'est-ce pas, il ne sera totalement pas possible d'utiliser cette version, n'est-ce pas, de WhatsApp sur votre iPhone. Du coup, comment obtenir, donc, le compte iTunes et le mot de passe qui va avec afin de pouvoir ouvrir l'application, n'est-ce pas, et vous connecter via WhatsApp sur iPhone 4. Pour cela, j'ai laissé un lien tout juste en dessous de la vidéo avec, intitulé, n'est-ce pas, le compte iTunes. Vous allez cliquer sur ce lien, n'est-ce pas, pour obtenir le compte iTunes. Mais également, j'ai ajouté une petite barrière de sécurité parce que nous, nous savons, il s'agit tout de même des informations confidentielles. Du coup, je ne pouvais pas le laisser ouvert au grand public. Déjà que sur la précédente vidéo, j'ai remarqué déjà qu'il y avait près de 19 000 vues. Donc, imaginez, si je laisse le compte ouvert comme ceci, à plus de 19 000 personnes. Ça va certainement créer des soucis de sécurité et le compte pourra se trouver bloqué. Du coup, j'ai donc ajouté une petite barrière qui permettra d'éliminer, n'est-ce pas, tous ceux qui ne sont pas sérieux, n'est-ce pas, dans la procédure. Du coup, en cliquant sur le lien, vous serez invité, n'est-ce pas, à faire un don sur MySOS Tech via notre compte Paypal. Et après avoir fait ce don, n'est-ce pas, vous recevrez de façon automatique, à la fin du paiement, un fichier texte contenant, n'est-ce pas, le nom d'utilisateur et puis le mot de passe. C'est l'astuce que j'ai trouvée, n'est-ce pas, pour ne pas afficher mon compte et puis mon mot de passe en public. Donc, également dans le fichier texte, non seulement vous allez trouver le compte iTunes et le mot de passe, mais en plus, vous allez également avoir mon contact WhatsApp au cas où vous avez besoin d'une autre assistance. Du coup, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé ou aura résolu votre problème concernant WhatsApp sur iPhone 4, iOS 7.1.2 sans jailbreak. MySOS Tech, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.